Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le troisième jeu. By Microid, j'ai nommé L'Extronf, et ouais je l'avais promis. Bon, j'ai eu un peu de mal à le sortir, voilà. En plus il y a eu une grande coupure, ça fait 4 semaines qu'on s'est pas vu. Je vous remercie d'avance pour le nombre d'abonnés qui n'arrêtent pas de monter. Et je remercie les abonnés et les non-abonnés, parce que du coup ça fait des vues sur la chaîne. Et ça, c'est super bien pour nous, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, puis j'espère de merveilleuses choses cette année. Donc pour nous de notre côté, au niveau de la Gata TV, il va y avoir du nouveau. C'est en train de se faire, tout doucement mais sûrement, un peu comme tout le monde. On pâtit des problèmes de stock au niveau processeur, enfin processeur ça va, mais plus GPU. Au niveau des composants, tout ce qui est DDR5 et tout ça, on fait avec, on s'ajuste, enfin voilà quoi. Donc du coup, aujourd'hui, l'estrophes, mission malfeuille. Donc je l'avais promis, j'ai mis un peu de temps à le faire, parce que du coup j'avais déjà fait cet épisode-là, mais j'ai eu un problème de record, donc du coup, paf, il a planté. Donc le jeu est disponible depuis le 5 novembre 2021, classe d'HP qui 3. Au niveau des manettes, on peut y jouer avec les Joy-Con, normal, et le Pro Controller. Au niveau des langues, allemand, anglais, français, espagnol et tralala, donc il y a de quoi faire. Et la taille installée sur ma micro SD fait environ 2,8Go une fois le jeu installé. Donc là, pour l'instant, je suis sur la version V1.0 de mémoire, je n'ai pas fait d'update. Le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 39,99€. Vaut-il ces 39,99€ ? On verra. Sachant que j'ai kiffé Marsupilami, j'ai surkiffé Asterix. On va voir si l'Echtron fait de même. On va appuyer sur le bouton A, on va voir. Le jeu est aussi disponible sur Steam et d'autres comme machin, enfin bref, voilà. Mais là, actuellement, il est à 23,99€. Donc, on va voir les options, on va voir un peu ce qu'on a. Par défaut, oh, sous les doigts. D'accord, Romain, c'est ce que je disais, il y a ce qu'il faut. Voilà, on va laisser par défaut. Moi, si il me met le français, on va laisser en français, langue des voix, en français. J'aime pas quand c'est inversé. Il y en a qui aiment bien, moi, j'aime pas du tout. Voilà. Je vais baisser un petit peu le son de la musique. Les voix, le gamma. Mettre ça comme ça, c'est très très bien. Voilà, au niveau des commandes, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Là, je veux les découvrir avec vous en même temps. Parce que du coup, bah... Du coup, mes modifications ne sont pas prises. Ah oui, oui, ils sont prêts en compte. C'est vous. Allez, nouvelle partie. Nouvelle partie, c'est parti. On va commencer comme ça pour les petits stronts. Du coup, il est ouvert vraiment à tout le monde. Dans un grimoire poussiéreux, retrouvé au fond de son laboratoire, le sorcier gargamelle, vient de mettre la main sur la formule d'une plante maléfique, la malefeuille. Cette plante produit des graines qui ont le pouvoir d'attirer et de capturer les stronts. Mais cette plante représente aussi un grand danger pour la forêt, car elle est toxique. Le grand stront prend alors les choses en main et demande aux stronts de l'aider à trouver les ingrédients d'un antidote super puissant pour guérir les plantes touchées par la malefeuille. J'ai stront fait l'histoire de la malefeuille. Une terrible aventure de graines et de feuilles. Pour mieux vous la compter, j'ai stront fait ce poème, accompagné d'images que j'ai stront fait moi-même. Dans le village des stronts, dans la lumière douce, vivent des êtres bleus que vous connaissez tous. Il y a le grand stront, notre chef adoré, et aussi la strontfette, qui est ma préférée. Le stront bricoleur, le gourmand, le farceur, mais de les citer tous serait un grand labeur. Parlons donc du voisin, sortons de la forêt et intéressons-nous à cette masure paumée. Là vit un sorcier moche, tout noir de haut en bas, qui vit-elle une mémé tout seul avec son chat. Il porte des bottes rouges. Nul ne s'habille comme ça. Pour le strontfette ailleurs, c'est un fashion faux pas. Cet homme, c'est Gargamelle. Vous l'aviez deviné. Ah, si j'étais plus grand, je lui taperais le nez. Il n'a qu'une idée fixe, ma foi, quelle misère. Il veut strontfer des strontfs pour une histoire de pierre. Cette fois, il a strontfé dans un très vieux grimoire une formule oubliée qui fait pousser des poires. Euh, non, pas des poires. Non, attendez. Non, qui fait pousser une plante mythique, vénéneuse et dangereuse. Ah oui, c'est ça. Ce qu'il a donc strontfé dans son très vieux grimoire, c'est une plante dangereuse comme vous allez le voir. D'ailleurs, l'ambiance est lourde. Le grand strontf est inquiet. Des strontfs ont disparu. Il faut vite enquêter. La voix fr va très très bien, même si ce n'est pas ce qu'on peut retranscrire. Quand je dis retranscrire, c'est ce qu'on entend dans le dessin animé, bien sûr. Mais franchement, ça fait le taf, là. Ça fait le travail. Donc, je l'ai pris spécialement sur Nintendo Switch, pareil, pour voir un peu ce que la Nintendo Switch propose en mode docké, en mode portable, évidemment. Avec la réduction, on est en 720p. Ça peut être que joli. Le voilà, strontf costaud. Bonjour, grand strontf. Le strontf bricoleur m'a dit de venir vous voir. Il m'a posé un drôle d'appareil sur le dos. Il appelle ça le vaporisage strontf. Oui, c'est sa nouvelle invention, strontf-tastique. Elle va nous permettre de soigner toutes les plantes contaminées qui ont strontfé le village. Et peut-être strontfé certains strontfs qui ont disparu. J'espère. Mais le strontf bricoleur m'a dit qu'il manquait un réservoir à sa machine. Et c'est pour ça que tu es là. Sans lui, impossible d'utiliser correctement le vaporisage strontf. Le réservoir est une fleur que j'ai bien étudiée et que l'on strontfe un peu plus loin sur le chemin. Elle semble avoir développé une forme d'immunité face à la contamination. Elle pourrait donc résoudre notre problème ? Espérons-le. D'ailleurs, en parlant du vaporisage strontf, tu as l'honneur d'être le premier à strontfer cette nouvelle invention. Mais je veux m'assurer que tu es toujours aussi fort, même avec cet attirail sur le dos. Vaporisage strontf ou pas, c'est moi le plus fort, grand strontf. Mais je peux m'entraîner avec, si vous strontfez que c'est nécessaire. Je préfère strontf costaud. On n'est jamais trop prudent. Je t'ai strontfé un petit parcours. Commence son entraînement. Prends-toi jusqu'au strontf paysan qui strontfe près de la rivière. On va voir si le vaporisage strontf n'entrave pas trop tes mouvements avant de strontfer plus loin. Au niveau du grand strontf, là, on peut voir qu'il y a un problème. Ça scintille. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mais du coup, ce n'est pas net. Il y a un effet... Ça fait un peu dégueulasse, là, sur Switch. L'effet de halo, là, de fou, je ne sais pas quoi. C'est vraiment dégueulasse. Donc, je trouve que ça scintille aussi, là. On est sur Switch. Il ne fallait pas s'attendre à du lourd. Du coup, là, on est en 3D. Donc, ça change complètement d'Astérix et puis du Marsupilami. Donc, hormis ça... Mais là, c'est parce qu'il y a peut-être le soleil. Parce que là, du coup, quand je me mets à l'ombre, ça va. Ça ne fait pas trop dégueulasse. Du coup, le grand strontf, laisse tomber. Un petit problème, là. Petit, petit problème. L'effet de blure, là. Un petit peu dégueulasse. Et sinon, au niveau des voix, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas les vraies voix. Du coup, on aurait pu avoir... Ce mec interprète, vraiment... J'ai perdu son nom. On est joué sur l'A6, là. Raymond et Huguette, voilà. Scène de ménage. Ça aurait été sympa d'avoir sa voix dedans. Bon, après, peut-être que le cachet n'a pas été assez gros. Donc, pour revenir avec le joystick de gauche, du coup, je peux manipuler mon personnage. Voilà, c'est assez fluide pour l'instant. Avec le joystick de droit, j'ai la caméra. Voilà, donc je peux orienter mon personnage comme je veux. Et du coup, c'est super. Avec le bouton B, je peux sauter. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne dois pas avoir... Non, je n'ai pas le double jump. Peut-être que je l'aurai par la suite. Ok. On va voir si ça se manipule bien. Ah ! Le fait de ne pas avoir le double saut, c'est un peu dommage. Bon, c'est le début du jeu. On va éviter de passer trop de temps pour aller chercher un cadeau. Génial ! Ah, d'accord. Impec. Utilise elle pour te déplacer. D'accord. Ah oui, bah, elle, oui, évidemment. Voilà. Si j'appuie sur... D'accord. Donc, ça ne change rien en appuyant sur elle. Par contre, quand j'appuie sur le joystick de droit, là, du coup, ça ressente la caméra. Pour l'instant, je n'ai aucune commande à signer. Ok. Juste le bouton B pour sauter. Oui ! D'accord. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais il y a peut-être une raison. On va voir. Ok. Donc, petite mission, on va voir. Hop. Ok, là, je trompe faite. Là, je trompe faite. Elle est trop, je trompe faite. Ah, il y a un petit effet de scintillement. Je ne sais pas si on a ça. On a ça sur... Sur la version PC. Du coup, on est guidé. C'est super bien. En plus, je l'ai mis en mode facile. Ce qui permet à tout le monde de jouer. Ok, donc là, on doit avoir des mauvaises herbes. On verra après. C'est super bien. Du coup, niveau maniabilité, c'est bien pour les grands. Trois gens là, je trompe faite. Mais du coup, il faut que j'aille là. Mais si je vais là... Oui, là, je suis en train de me... Encore ces satanées herbes contaminées. Vivement que je puisse les soigner. On voit que la suite, elle a un peu de mal là, quand même. Je pense que sur PC, il est beaucoup, beaucoup plus beau. En plus, niveau perf, il ne faut pas grand chose. Un i5, et c'est une GTX, je ne sais plus quoi là. J'ai regardé vite fait. Je vais vous le dire. On a deux minutes entre nous là. Du coup, j'avais regardé vite fait les specs tout à l'heure. Oui, c'est une GTX 180 ou plus. Et un i5 à 2,5 GHz. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Donc là, on n'a pas les voix là. D'accord. Est-ce que c'est chaud ? C'est ça, leur parcours de saut ? Je trouve que c'est chaud. Hop, nous, on va par là. Et on reviendra après, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Par contre, c'est super bien d'être guidé. Comme ça, tu sais où tu dois aller. Salut, schtroumpf costaud. Qu'est-ce que tu viens schtroumpfer par ici ? Je cherche une fleur étrange, censée m'aider à schtroumpfer la contamination. Ah oui ! Le grand schtroumpf nous a expliqué qu'il en profiterait pour te mettre à l'épreuve. Il paraît que tu dois tester l'invention du schtroumpf bricoleur. Oui, le vaporisage schtroumpf. Je m'entraîne avec. Je schtroumpf et je schtroumpf pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Eh bien, continue à t'entraîner parce que là-bas, il faut sauter au-dessus de la rivière. Fais très attention de ne pas schtroumpfer dans l'eau. Vous inquiétez pas, je sais nager. C'est pas la question, schtroumpf costaud. Si tu schtroumpf dans l'eau, le poids du vaporisage schtroumpf risque de te schtroumpfer vers le fond. Et là, finie la promenade. Hum, alors je vais faire attention. Ah, j'aurais bien aimé avoir la voix du schtroumpf du vrai schtroumpf costaud. Là, je peux pas la mettre. Peut-être pendant le montage. Ah, je vais voir. Yuppi ! Ok. Mais du coup, ça aurait été sympa de l'avoir, la vraie. Je sais pas, genre du... Bon, c'est pas grave. Non ! Ok, j'en fais pas exprès. On est au début du jeu. Ça va donner quoi après ? On va éviter... Par contre, l'effet de jaune dégueulasse là, avec le soleil, c'est vraiment mal fait. C'est vraiment, vraiment dommage. Là, quand on voit comme ça, le reflet bleu en dark. Là, la fameuse fleur. Aucun doute, c'est bien elle. Elle n'a pas l'air malade. On dirait qu'elle est immunisée. Le fait d'avoir le jeu de plateforme comme ça, et puis des cinématiques, c'est super. Moi, personnellement, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je devrais pouvoir sauter sur ce gros champignon pour continuer plus loin. Je crois que je vais pas continuer plus loin. Merde, c'est quoi ça ? Ça, c'est de la merdesse. C'est bon. Ils avaient prévu. Je peux pas l'avoir, celui-là ? Non, je peux pas l'avoir. Ok. Bon, après, rien n'empêche de se mettre en mode difficile. Là, je l'ai mis en mode facile pour commencer, pour le découvrir. Après, un petit jeu comme ça, si vous êtes un petit peu plus grand, n'hésitez pas à le mettre en mode difficile pour augmenter le nombre d'heures de jeu. Et puis, apprécier le jeu. Le village ? Enfin ! J'ai hâte de leur montrer la fleur. Ça va remonter le moral à tout le monde. Ah ouais ! D'accord. Ah ! C'est bon ! Je vois la fleur au loin. Je peux continuer d'avancer. L'aventure est plaisante. Même si au niveau des graphismes, c'est dégueulasse. L'aventure est plaisante. Là, ça fait plaisir. En plus, enfin, je trouve que c'est qu'il n'aime pas ça. Après, rien de mieux pour je tromper la forme. J'adore ! Il y a un truc en bas. Je vais y aller. Bah ouais ! Par contre, la caméra est super active et ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on peut la diriger, on revient derrière le personnage. Du coup, c'est... Voilà. Et hop ! Hop ! Voilà un cadeau. 2 sur 21. Il y a l'air d'avoir des petits challenges comme ça. Bon, impeccable. On va retourner par là. Après, qu'est-ce que donnent les cadeaux ? Genre, c'est strictement rien. Il faut avancer dans le jeu, poncer le jeu et voir un peu ce que ça donne. Hop ! Oh ! Hop ! Et voilà, on a attrapé la fleur. On va regarder vite fait. On va se mettre en pause. On va regarder vite fait ce qu'on peut... Donc, on a voyagé. On a une carte là, impeccable. Parce que du coup, on n'avait pas fait le tour du menu. Les améliorations. Ah, voilà. Donc du coup, on va... Ah, on pense qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Mais du coup... Ah, d'accord. On peut améliorer certaines choses. Du vapeau, là. Ok. Entrée au village. Là, on est en pause. La difficulté. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Rejoindre en coop. Donc du coup, on peut jouer en coop. C'est impeccable. La coop, c'est comme dans Astérix, à voir ce que ça donne. Si j'ai l'opportunité de le faire avec le droit geek, je le ferai. Je vous ferai une vidéo soit de présentation ou alors, enfin, de let's play, quoi. Vite ! Je dois stromper cette fleur au grand strompe et au strompe bricoleur. Oui, d'accord. Par contre, l'apprentissage va pas. On va aller au grand strompe, d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai toujours rien à signer. On va aller au grand strompe qui doit être dans sa maison, je pense. Non. Et hop ! Il sait faire des sauts déjà, ça, c'est bien. Petite baisse de framerate, là, on le voit. Strompe bricoleur, voilà la fleur magique que le grand strompe m'a demandé de te stromper. Merci, strompe costaud. Je vais enfin pouvoir terminer mon vaporisage strompe. Tu es sûr de toi, strompe bricoleur ? Oh oui, grand strompe. Le vaporisage strompe va vous étonner. Grâce à lui, adieu la contamination. On pourra accéder à tous les quartiers du village bloqués. J'espère qu'il va nous étonner en bien, strompe bricoleur. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand tu as strompe fait des robots. Le strompe costaud a raison, strompe bricoleur. Tu strompe parfois des inventions que tu n'arrives plus à contrôler. Oh, ne soyez pas défaitistes. Le vaporisage strompe fait certainement mon invention la plus aboutie et la plus efficace. Ça, je peux vous le strompefer. J'ai hâte de voir ça. Il faut absolument strompefer cette contamination une bonne fois pour toutes. Strompe fais-moi quelques minutes le temps que je mette le réservoir dans le vaporisage strompe. Et voilà le travail. À toi de jouer, strompe costaud. Va soigner les herbes contaminées dans le village et reviens nous voir quand tu auras terminé. Salut, ça va ? Là où c'est bien, c'est le côté narration et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien. Par contre, au niveau du gameplay, il n'y a rien de révolutionnaire. Et sur la Switch, je le redis, mes côtés graphisme, ce n'est pas ça. À voir, par contre, ce que ça donne en mode portable, non-docké, ça peut valoir le coup. Ok, donc là, j'appuie sur ZDR. Ce qui me permet de nettoyer les mauvaises herbes. Pec. Je récupère un truc, là ? Non. Donc ZDR, ok. Mais c'est tout. C'est super bien. Un jeu parfait pour les enfants. Si je peux faire... Non, là, je ne peux pas le faire. Ah, si. Et je récupère des apprentissages sur les herbes contaminées. Ok. Là, je ne sais pas quoi ça sert, ça. Là. Là, je ne vois pas. Là, il y a un truc, là. C'est super. Là, je ne peux rien faire pour l'instant. On verra. Ce n'est pas grave. Oula. C'est le site, là. Il y a des choses à faire. À mon avis, je pense qu'on peut avoir le temps du vapeau qui augmente. Ok. Il reste encore un. C'est pas le jeu microïde que je vais aimer le plus. J'ai soigner les plantes contaminées, là où je suis éclaté sur Astérix, où je me suis éclaté sur le marsupilami. C'est autre chose. Voilà. C'est plus orienté enfant. Par contre, c'est ouvert aux plus petits, donc ça, c'est super bien. Oh, salut, qu'est-ce que tu fais ? Je nettoie. Il ne veut pas. Et hop ! Donc, on récupère une sorte de gland, là. Nettoyer le village. Ah, ben voilà. La petite mission pour découvrir, c'est impeccable. Je vous l'avais bien dit. D'ailleurs, le vaporisage Troumpf n'a pas encore fini de vous épater. Lors de tes petites escapades hors du village, ouvre l'œil. Si tu me trouves des ressources, je pourrais améliorer le vaporisage Troumpf. Et tu auras encore plein de surprises. Ha ! Eh bien, j'ouvrirai l'œil, Troumpf bricoleur. Oui, mais nous avons encore du Troumpf sur la planche, mes petits Troumpfs. Il manque des Troumpfs au village. La dernière fois qu'on les a vus, ils se rendaient au barrage. J'espère qu'ils n'ont pas disparu comme les autres. Il faut que tu ailles Troumpfer ça de plus près, Troumpf costaud. Mais fais bien attention à toi. La zone autour du barrage est très contaminée. Utilise le vaporisage Troumpf pour te stroumpfer un chemin si tu vois des herbes contaminées. Ça sera l'occasion de tester mon invention sur le terrain. Comptez sur moi. Je vais retrouver les Troumpfs qui ont disparu. Et les plantes contaminées n'ont qu'à bien se tenir. Coucou, ça va ? Donc, on peut upgrade. Mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour upgrade ? Du coup, là... Ok. Hop. Entrée, d'accord. Pas encore fabriquer cette amélioration. Ok. Couleur de spray. Ah, ok. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à faire les plantes tout à l'heure. Je cherchais à comprendre, mais... Hop, allez, on continue encore 5 minutes. J'espère de vous donner une petite idée. Oh, bonjour ! Oh, c'est toi qui sois une toux ? Oui. Ça, c'est de pouvoir me donner quelque chose. Soit de la vie, soit... A voir dans le jeu... Enfin, dans la continuité du jeu, ce que ça donne. Ça donne quoi, ça ? Ah, ça me donne accès, là-bas. D'accord. Ah, il faut plus. Il en faut plus. Ok. Là, on est déjà limité. Le fait de ne pas pouvoir courir, c'est chiant. Le barrage. Ah, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Voilà. Je ne suis pas pris dedans. Dites-moi si vous, vous êtes pris dedans. Mais voilà, ça se laisse jouer. C'est tranquille. En plus, là, je suis en mode facile. Le grand jour est arrivé ! Je vais enfin pouvoir stromper le... Mais c'est assez plaisant. En plus, avec le vaporachon, ça fait penser un peu à l'aspirateur dans Luigi, quoi. Hop. Par contre, la baisse de framerick, là, elle est sévère. Hop, on continue. Plus t'en détoiles, à mon avis, plus tu récoltes. Et donc, plus tu vas pouvoir upgrade plus facilement. C'est quoi, ça ? On dirait qu'ils sont contaminés, eux aussi. Ah. Beaucoup de vaporisages trompfs devraient faire l'affaire. De nouveaux ennemis. Vous avez une tête à vous appeler Malboule. Salut les Malboule. Bon, c'est sympa. En plus, le petit son derrière, il est impeccable. Ça, je sais pas comment on peut faire. Je peux rien faire pour le moment. Ah si, grave ! Ah ouais, il faut sauter dessus. Je sais même pas comment j'ai fait. D'accord. Donc, tu sautes. Et avec A, paf, tu fais un badaboom. Ok. Donc, tu sautes avec B. Et avec A, tu fais un badaboom. Ah bah, Strumf alors ! Ça doit être les fameuses ressources dont le Strumf bricoleur m'a parlé. Si j'en récolte plusieurs, il pourra perfectionner le vaporisage Strumf. Donc là, la vue de dessus, comme ça, c'est impeccable. J'ai tout récupéré. Donc là, il m'en faut 30. Et tout à l'heure, c'est pas ce que j'avais récupéré tout à l'heure. Bon, bref. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il révolutionnerait au niveau gameplay. Après, c'est du déjà vu. Donc ça, on doit pouvoir les récolter. Mais là, je peux pas pour l'instant. Bon, j'essaie toutes les commandes, mais j'y arrive pas. A Microïd, ils ont vraiment fait du bon travail en cette fin d'année. Et il me reste encore un jeu à vous présenter de Microïd. Là, j'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'ils en ont sorti un. Du coup, je vais vous le présenter aussi. Et je crois qu'on aura fini la quadrilogie du Microïd. Du Microïd. Pas Metroid, Microïd. Sur Switch. Le dernier est un peu particulier. Par contre, là, je peux y aller, je crois. Ou c'est là-bas, je sais pas. Je vais voir. Je vais aller nettoyer. Pas sûr que je fasse en live celui-là. Ou que je continue l'histoire. Si vous voulez que je continue l'histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va aller chercher le petit cadeau qu'elle a. Donc sans ça, tu peux pas upgrade. Donc du coup, t'es baisé. Après, un jeu comme ça, c'est pas un jeu bac à sable. Ça n'a pas la fonction de jeu. Mais si tu veux, t'as pas de prendre la tête pour y jouer. Donc du coup, tu te poses, t'as une heure à perdre. Tu peux jouer à ce jeu-là, quoi. Est-ce que je peux aller là-dedans ? Non. Pour l'instant, je peux rien faire. Mais si c'est là, c'est que ça doit servir à quelque chose. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Donc voilà pour la présentation des schtroumpfs mission Malfoy. Bon, ça reste correct, ça reste potable. On est sur Switch. Par contre, il y a pas mal de petits défauts. Je trouve que c'est vachement scintillant. Là, par exemple, quand on est au soleil, le Blur, on l'a vu tout à l'heure. Et ça fait, là franchement, quand on regarde de près, là, on voit que c'est pas nickel nickel. On est sur Switch à voir ce que donnent les autres versions. Parce qu'il est aussi disponible sur d'autres supports, sur PC, sur Steam et tout ça. Comme je vous l'ai dit, il est disponible à 23,99€. Donc pourquoi pas switcher sur PC pour profiter du jeu pleinement, plutôt que de s'abîmer les yeux sur Switch. Après, au niveau gameplay, ça ne révolutionne pas, mais ça reste amusant. Voilà, donc c'est le petit jeu à prendre. Par contre, 39€ et des brouettes, voilà quoi, moi ça tique un peu. Sincèrement, ça tique un peu. C'est pas... Je ne mettrais pas ce prix-là là-dedans. Je le prendrais à 15 balles, 10-15 balles, mais je ne mettrais pas plus ça dedans. Sincèrement, je le prendrais d'occasion. Si j'aime vraiment... Par contre, si tu aimes vraiment les jetonfs, tu le prends parce que tu aimes bien les jetonfs. Et voilà, je le dis à chaque fois. Mais moi, personnellement, 10-15 balles d'occasion. Bon, après, pour l'instant, le cas en démat, ce n'est pas trop ça. Mais si ça arrive, je prendrais à ce prix-là pour 10 balles. Je me ferais l'aventure et puis voilà. Niveau de nombre d'heures de jeu, je pense qu'en 15h, il est fait. Même en mode hard. Je ne pense pas qu'il y a besoin de plus pour le poncer. Donc voilà. Après, ça permet de revoir un peu les jetonfs. Là aussi, où c'est fort, dommage, c'est qu'on n'a pas les vraies voix. Et ça, ça me saoule un peu. J'imagine que ça doit faire partie des malbêtes dont on parlait. Ça aurait donné un petit peu plus de cachet d'avoir les vraies voix. Je pourrais peut-être lui sauter dessus, comme sur les autres champignons. Rendre le jeu un peu plus immersif, c'est-à-dire que tu regardes le dessin animé. Pour montrer de quelle bois je me schtrompfe. Pour tous ceux qui connaissent le... Ouais, d'accord. De quelle bois, pour l'instant, tu te schtrompes de rien du tout. C'est-à-dire, côté immersif d'avoir les vraies voix. Ça doit être un boss, une soirée. C'est-à-dire qu'il faut aller lui sauter dessus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais, pour moi, c'est vraiment le point qui est dommage. En plus des graphismes. C'est-à-dire que, graphiquement, il est un peu pourré par rapport à ce qu'on a vu. Parce qu'il y a quand même des bons jeux. Tu regardes Mario Odyssey et tout ça. Après, c'est pas les mêmes studios. Mais t'as eu les voix ? Ça aurait donné un petit peu plus de cachet au truc, du coup. Tu te dis, bon, allez, voilà. T'as la voix, allez, vas-y. Je perfectionne le truc, quoi. On dirait un cœur contaminé. Je vais vite le soigner. Ah, voilà. Hop là ! Je récupère quoi, moi, de là-dedans ? Rien. Donc, voilà, c'est mon test des stromphes. Bon, moi, personnellement, je vous l'ai dit, mission Malfoy. Personnellement, 39,99€ sur l'e-shop, c'est cher pour moi. Après, faites-vous plaisir si vous aimez les stromphes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à la prochaine sur RegattaTV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.